... C'était juste pour présenter Bélinda, je ne vais pas faire de commentaire autre. Pour dire que Bélinda a la caractéristique d'être une romancière et une essayiste connue et même reconnue, qu'elle a commencé ses travaux, si je ne m'abuse, au début des années, ses travaux en tant que romancière, d'abord pendant une dizaine d'années, dans les années 90, puis dans les années 2000, elle a commencé à faire des essais qui seront recommencés par des prix, notamment le prix de l'Académie française. Et le grand prix, elle a même eu le grand prix d'Académie française pour un essai. Je reviendrai sur ces essais. Pour dire que son univers... Je ne ferai pas de commentaire autre, mais plutôt un travail sur le vivant, sur qu'est-ce que c'est qu'exister, qu'est-ce que c'est qu'avoir chevillé au corps le désir de vivre, tout en mettant des situations d'expérience de vie qui révèlent à la fois le tragique et en même temps la fragilité, tout en étant en phase avec le monde, en phase avec l'éveil du monde, avec la curiosité, l'émerveillement, de faire d'une certaine manière autre chose que d'une quête, mais de faire de sa vie finalement un itinéraire, un voyage, une découverte, à la fois exigeante, où on s'interroge sur soi-même, il s'agit de s'intéresser à soi, mais toujours en ouverture avec les autres, avec l'altérité, dans un monde effectivement de l'imposture ou normatif, et ça fait beaucoup de bien de la lire, dans cette idée du concept assez simple et à faire compliqué du désir, qu'est-ce que c'est que le désir, qu'est-ce que c'est que l'être en vie, à la fois, je dirais simple, mais pas simpliste, mais quelque chose qui fasse que... Elle parle beaucoup de féminité, mais d'une manière très particulière, à partir de son expérience, et bien sûr, sa culture et sa grande culture, notamment littéraire, dans une posture qui me semble peu idéologique et très pertinente, très critique, par rapport à tous ces discours consuméristes, qui, justement, qui prennent la forme du féminisme, mais qui, en fait, cachent quelque chose, pour moi, du rapport à la consommation. Et elle est aussi, elle intervient dans le débat public, de façon politique, mais sans jamais être dans l'idéologie. Ça fait beaucoup de bien, une posture pareille. Voilà ce que je dirais. Elle est très proche d'Elisabeth Badinter, d'après ce que je comprends, et d'après ce que j'ai pu un peu saisir. Donc, une parole d'écrivain, engagée, mais pas au sens... d'un pseudo-engagement, je dirais, d'une espèce de spectacle de l'engagement que je vois aujourd'hui, de posture, justement, qui mérisse un peu. Et voilà, je lui laisse la parole. Merci. Merci, Christian. Monsieur, ça vous va, là, le son ? Alors, bien, je suis ravie de terminer cette journée. Je vais essayer de tenir dans la demi-heure que vous m'avez offerte, et dont je vous remercie, en déplaçant un tout petit peu la question, puisque l'imposteur, nous le savons, donc l'imposteur, c'est celui qui usurpe un nom ou une qualité qui ne lui appartient pas. Et ça n'est pas de cela que je vais parler, mais de ce que j'ai nommé le sentiment d'imposture, et pour le décrire, je vais vous lire la... J'avais écrit un petit essai sur cette question, qui s'intitule « Le sentiment d'imposture », et je vais vous lire la première page qui pose, disons, le sentiment dont il est question ici. Ce premier chapitre du livre s'appelait « Mauvais rêve ». Tu rêves, tu viens d'arriver au château, disons au château. La raison pour laquelle tu t'y trouves n'est pas claire. Par hasard, invité, tu aurais une tâche à y remplir ? Tu y es. Tu ne t'y sens pas très bien, mais ce n'est encore qu'un sentiment diffus. Ensuite, tu es près d'une table servie, entourée de convives. On te désigne un siège, tu t'y assois, mais tu t'aperçois que les autres sont encore debout, et tu devines que tu aurais dû attendre que la maîtresse de maison donne le signal. Tu te lèves vivement, puis tu te rassois ensuite, ridicule, avec un peu d'affolement. Quelqu'un t'a-t-il remarqué ? Devant toi, des tas de verres, des couverts aux formes étranges. Tu essaies de convoquer une vague mémoire des usages de la table, mais tu ne sais pas quand, comment te servir de tout cela. Le petit pain à ta droite, est-ce le tien ou celui de ton voisin ? La conversation roule tranquillement sur des sujets auxquels tu ne comprends ou goûtes. Tu n'entends presque rien parce que tu sens tout ton être se contracter de minute en minute plus péniblement. On ne s'adresse pas à toi. Tu observes à la dérobée le comportement des autres. Ils ont l'air contents, à l'aise. Toi, tu es dans la place où tu es convaincu de n'avoir pas ta place. Tu n'as rien à faire ici, même si tu te souviens que tu avais faim. Tu penses que ce qu'on vient de mettre dans ton assiette est une sorte de poisson. Tu n'as jamais su manger un poisson sans que l'opération tourne au désastre. Tu espères que tes voisins n'ont pas remarqué que tu commences à suer. Tu t'essuies le front avec ta serviette. La dame en face de toi te lance un bref regard, réprobateur te semble-t-il, puis reprend la conversation. Tu te dis qu'ils savent tous que tu es un intrus. Tu commences à guetter les regards sans parvenir à savoir s'ils t'observent ou non. Un couple chuchote. Parle-t-il de toi ? Tu essaies de te raisonner. Tu as toujours rêvé d'être invité au château. Tu ne te souviens pas si aujourd'hui tu as été invité et quand. Tu as pourtant, cela tu en es certain, fais tout le chemin jusqu'ici. Tu te rappelles les arbres du chemin, les étoiles au ciel, le long sentier escarpé. Tu essaies de faire bonne figure, mais la sueur coule dans tes yeux et tu as une pierre dans le corps. Tu sais bien que tu es un imposteur. Tu le sais. Alors vous voyez, dans ce préambule, j'essaye de parler non pas de l'imposture, de celui qui a usurpé sa place ou sa qualité, mais de celui qui se sent imposteur. Pour vous raconter rapidement pourquoi j'en suis venue à parler de cela, parce que je suis une spécialiste, j'ai éprouvé le sentiment d'imposture très longtemps et très violemment, donc je m'estimais une spécialiste du sentiment d'imposture. Et un jour, enfin dans les années 90 justement, m'est arrivée une chose vraiment très intéressante, c'est que j'ai été nommée à l'université, j'ai eu un poste à l'université, pour tout vous dire très facilement. Je fais une thèse que j'ai soutenue en décembre, qui a été acceptée à la publication en janvier. J'ai eu un poste en mars ou avril, donc vous voyez, tout s'est enchaîné de façon très facile finalement, et qui semblait témoigner du fait que je méritais bien ma place. Et simultanément, donc j'ai commencé à enseigner dès le mois d'octobre suivant, et simultanément, ce mois de septembre suivant, septembre-octobre, j'ai publié mon premier roman. Et dans les années qui ont suivi, donc vous voyez, j'ai commencé les deux choses en même temps, et dans les années qui ont suivi, je me sentais dans l'état suivant. À l'université, je me sentais absolument un imposteur. C'est-à-dire que je craignais d'être un imposteur, avec la peur qui va avec qu'on me démasque. C'est-à-dire que j'estimais que, confusément, qu'ils avaient dû se tromper, que ce n'était pas normal cette histoire, comment j'arrivais là, moi. Donc j'avais toutes sortes de manifestations intimes de ce sentiment d'imposture, dans un lieu où, c'est pour ça que je vous l'ai raconté, où tout marchait très très bien finalement, tout s'était passé très gracieusement. Parallèlement, pendant les dix ans qui ont suivi, j'ai publié des romans, à l'époque je n'écrivais que des romans, et c'était difficile. Pour plein de raisons, c'était difficile de faire passer mes romans. Et donc je pouvais dire que j'étais en situation d'échec, disons, dans la réception de mes romans. Et là, aucun sentiment d'imposture, je me sentais parfaitement légitime, je savais que j'étais à ma place. Ce qui est intéressant dans cette situation double, c'est qu'à l'endroit où le monde semblait reconnaître ma valeur, je me sentais imposteur. À l'endroit où on déniait ma valeur, je me sentais complètement légitime. Ça m'a permis de comprendre que le sentiment d'imposture n'a pas de rapport avec la valeur. Que c'est une représentation de soi, que c'est une chimère, pour aller vite à la conclusion. J'ai constaté dans toutes ces années-là aussi, que des gens autour de moi, donc j'étais dans le domaine universitaire, je n'ai pas le temps de vous lire, j'ai écrit des choses sur les comparatistes. J'ai écrit des choses sur les comparatistes parce que c'est une discipline très intéressante. La littérature comparée, c'est une discipline où il n'y a pas de spécialiste, où on n'est jamais spécialiste de quelque chose. Quand on est 18e, par exemple, on est spécialiste de la littérature du 18e siècle. Et on connaît, on a un corpus, on le connaît, on le travaille, etc. Quand on est comparatiste, on n'est spécialiste de rien du tout. La littérature mondiale, a priori, vous est à peu près ouverte. Et vous êtes surtout, normalement, détenteur d'une méthode plus que d'un corpus. Donc évidemment, vous imaginez que la littérature comparée multiplie le sentiment d'imposture d'une façon extraordinaire. Parce qu'on n'a pas d'objet fixe. Et d'ailleurs, si vous regardez, la plupart des ouvrages de littérature comparée s'intitulent « Qu'est-ce que la littérature comparée ? » Donc visiblement, ça pose un problème même aux comparatistes. Et ce qui est très intéressant aussi, pour terminer, mais j'en profite, je suis à l'université, quand vous regardez le travail du CNU en 10e section, la sélection de la littérature comparée, vous apercevez que les profs qui sont au CNU cherchent à savoir si les candidats sont de vrais comparatistes ou pas. Ailleurs, dans les autres sections CNU, on cherche à savoir si les candidats ont de la valeur ou pas. Mais pour les comparatistes, on cherche à savoir d'abord si ce sont de vrais comparatistes ou pas. Donc vous voyez que tout est construit dans la littérature comparée pour susciter un vif sentiment d'imposture pour tous les candidats. Et donc ça m'a toujours beaucoup amusée de voir tous ces comparatistes. Alors je ne sais pas trop comment c'est dans les autres sections, mais chez les comparatistes, il y a plein de gens qui ont un sentiment d'imposture. Voilà, que j'ai pu observer, mais de façon très générale, pour le dire vite, au fond, des gens qui, moi, me paraissaient avoir suivi la voie royale, qui devaient être très confortables à la place qu'ils occupaient, etc., je m'apercevais, du fait de ma spécialité intime, qu'ils se sentaient imposteurs. Et c'était pour moi un sujet d'étonnement permanent que ce qui, pour moi, était ce qui avait suivi ce que j'appelais la voie royale, eh bien non, ils se sentaient aussi imposteurs. Bref, tout cela pour vous dire que j'ai fini par comprendre assez rapidement un certain nombre de choses sur le sentiment d'imposture. D'abord, j'ai compris que c'est un problème d'identité. Il y a plusieurs façons d'aborder les problèmes d'identité. L'identité, je dirais qu'il y a trois images qui sont liées à l'identité. Il y a l'image de soi, l'image qu'on donne aux autres, et l'image que les autres vous renvoient. Le sentiment d'imposture n'a de lien qu'avec la première image de l'identité. C'est un problème entre soi et soi. L'imposteur n'est pas pris pour un imposteur par les autres. Évidemment, il a fait tout ce qu'il fallait pour être à la place qu'il occupe. Donc l'imposteur, les autres lui renvoient une image de personne légitime, et lui-même fait tout ce qu'il peut, vraiment, pour donner cette impression qu'il est légitime. Donc ça n'est pas un problème avec les autres, l'imposture. Ce n'est pas un problème réel avec les autres, mais c'est un problème qui est lié à la manière dont on se représente soi-même et la légitimité qu'on a dans la place qu'on occupe. Alors vous comprenez qu'on peut se sentir imposteur dans des tas de domaines de la vie. On peut se sentir imposteur comme parent. On se sent encore enfant, on devient parent, comment est-ce possible ? On peut se sentir imposteur quand on est psychanalyste. On était patient, on était allongé sur le divan pendant si longtemps, et aujourd'hui on va se mettre à soigner les autres. On peut se sentir imposteur comme amoureux. On peut sentir qu'on ne mérite pas l'amour que l'on reçoit. On peut se sentir imposteur comme... On peut se sentir ce que j'appelle les imposteurs de l'existence. Vous savez, ces gens qui ont l'air de vous dire, excusez-moi d'exister, ça ne va pas durer longtemps, et qui se font tout petits, ou qui font comme Kafka, Kafka sur lequel on revient toujours pour ces questions, mais Kafka qui, lorsqu'il demande un jour de congé, un seul jour de congé, par exception dans toute sa... Alors que c'est un employé zélé, apporte en demandant sa journée d'absence, apporte la radio de ses poumons pour justifier cette demande. Donc il y a toutes sortes d'imposteurs. Je pense, je suis sûre, que nous avons nos zones d'imposture. C'est-à-dire qu'il y a des endroits sur lesquels on se sent imposteur, mais heureusement, sauf à être un très grand malade, on n'est pas imposteur en tout. Il y a des terrains sur lesquels on se sent parfaitement légitime. Et par ailleurs, je pense que n'importe quel être humain normalement constitué se sent, un peu, à un moment donné, et sur un certain terrain, ou sur plusieurs terrains, imposteur. Si quelqu'un ne s'est jamais senti imposteur, je pense que c'est un très grave malade, et quelqu'un qui est absolument, vous savez, c'est aussi un peu la mauvaise foi de Sartre, quelqu'un qui se sentirait absolument ce qu'il est, c'est inquiétant. Il faut avoir ce petit bouger entre ce qu'on fait et le sentiment qu'on a de cette place qu'on occupe. Alors, le rêve de l'imposteur, c'est un jour de pouvoir dire, oh là là, je suis nulle, vous savez, oh là là, les poissons, je reprends mon exemple du mauvais rêve, oh là là, moi je n'ai jamais su m'en sortir avec ces poissons, je vais massacrer ma dorade. Ça, c'est quelqu'un qui vous dira ça, c'est celui qui ne se sort pas imposteur, celui qui n'est pas imposteur, celui qui est légitime à la place qu'il occupe, peut rater quelque chose à la place qu'il occupe. Tandis que celui qui est imposteur se cache et jamais ne vous dira, ne se dira, n'avouera à autrui qu'il n'est pas bon dans ce qu'il fait là. C'est une chance extraordinaire de pouvoir dire, je ne suis pas bon là. Ça veut dire que je suis tout à fait légitime à ma place, mais je ne suis pas très bon. Comme j'ai peu de temps, comme j'ai vraiment très peu de temps, je vais peut-être vous donner deux ou trois exemples de figures d'imposture dans la littérature, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Donc vous avez compris, l'imposture pour moi c'est une chimère, c'est-à-dire c'est une représentation qu'on a à la fois, et là je ne peux pas le développer, mais qu'on a à la fois de soi, de cet idéal du moi qu'on voudrait atteindre, enfin qui devrait être le nôtre, et d'autre part, de la représentation qu'on a de la case, appelons-la la case, dans laquelle on s'inscrit. La case, je veux dire par là, être prof, être parent, être amoureux, être tout ce que vous voulez, psychanalyste ou enseignant. Donc ces représentations qu'on a, et de soi et de la case, font que, sont telles, qu'on n'arrive pas à les occuper en s'y sentant légitimes. Je vous en donne un exemple, puisqu'on parlait de femmes juste avant, un des grands exemples de l'art, il y a beaucoup à dire à propos des femmes et du sentiment d'imposture, enfin des choses à dire, en tout cas il y a une figure exemplaire de l'imposture au féminin, que je donnerai comme exemple, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est Rebecca. Vous vous souvenez de Rebecca de Daphné Dubonrier, qui a été mise en scène par Hitchcock, remarquablement, deux ans plus d'après la sortie, en 1940. Vous vous souvenez, Rebecca, c'est l'histoire, pour aller vite, d'une jeune fille pauvre, qui rencontre un lord anglais, Lord Winter, et qui tombe amoureux d'elle, et qui l'épouse. Donc la jeune fille pauvre se retrouve brutalement propulsée dans un château un peu sinistre, si on en croit Hitchcock, dans un château en Angleterre, et elle devient la femme du châtelard. Et c'est une place qu'elle ne peut pas occuper, qu'elle n'arrive pas à occuper, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à s'identifier à cette case Lady de Winter. Si bien que quand on lui téléphone et qu'on demande Lady de Winter, elle répond, elle est morte. Parce qu'en effet, avant elle, il y a eu Rebecca, qui était Lady de Winter, qui était la première femme de son mari. Et cette Rebecca, qu'on ne verra jamais dans le film, et qu'on ne rencontre pas dans le roman, cette Rebecca, c'était LA femme. Elle était belle, elle était intelligente, elle était sportive, elle savait faire la conversation, elle savait jouer à toutes sortes de... pratiquer des sports, elle savait commander au personnel, elle savait tout faire. C'était LA femme. Et évidemment, le génie de ce personnage et de ce roman, c'est que, évidemment, on ne la voit jamais, donc on ne sait pas comment était vraiment Rebecca. Rebecca est juste évoquée par les journalistes, l'horrible gouvernante qui s'occupe du château, qui cruellement fait remarquer à la nouvelle petite jeune femme qu'elle n'est pas aussi bien que Rebecca. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Rebecca n'est jamais incarnée, on ne sait pas qui c'est, on ne la rencontre pas, on ne la voit pas, mais du coup... C'est une forme de tableau, je crois en souvenir. Oui, c'est vrai, dans le film, on voit un tableau. Ce qui est extraordinaire, c'est que, du coup, elle représente quelque chose, elle n'incarne pas quelqu'un, elle représente, encore une fois, LA femme. Et quelle femme pourrait s'identifier à LA femme, évidemment. Et sûrement pas, encore moins, cette petite jeune fille qui, pour des raisons sociales, sa pauvreté initiale, pour des raisons de modestie, etc., peut encore moins s'adapter, enfin, se correspondre, se sentir correspondre à cette place, ce lieu, ce château, etc. Donc, il y a toute une histoire là-dessus, mais vous voyez qu'avec Rebecca, on a vraiment le sentiment d'imposture qui concerne cette fois la féminité. Être une femme, ce n'est pas si simple, souvent, pour des tas de femmes, justement, qui se demandent ce que c'est, qui se demandent en permanence si elles collent à cette image de la femme. Ça marche aussi pour les hommes, je pourrais vous parler du Bel Antonio, un roman de Brancati qui pose la question inverse, pour un homme, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, et qui pose cette difficulté d'être un homme. Comment j'ai pu... Pourquoi je me suis intéressée à ça, et comment moi-même j'ai pu sortir du sentiment d'imposture ? Contrairement à ce que disait Hervé Tellier tout à l'heure, il y a une position, me semble-t-il, intéressante par rapport au sentiment d'imposture, c'est celle de l'artiste. Vous savez que depuis le romantisme, au moins, on a renoncé, on ne pense plus l'art en termes de normes, de codes, de canons, mais au contraire, chaque artiste a la mission, quasiment, de s'inventer comme artiste, d'inventer ses codes, d'inventer ses canons. Au fond, il n'est le fisc de lui-même, et il n'a pas à obéir à une image, une case, si vous me permettez de reprendre cette expression, il n'a pas à obéir à une case, à répondre à une case qui est par avance formatée. Au contraire, il doit tout inventer, y compris ses codes et ses canons. Donc, l'artiste, c'est celui qui, normalement, en tout cas, moi je l'ai perçu comme ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'artiste, c'est celui qui n'est pas attendu, qui n'a pas de case préétablie, et qui est donc libre de s'inventer. Contrairement à la jeune fille, par exemple, qui a cette figure de Rebecca qui lui impose une norme à laquelle elle devrait, croit-elle en tout cas, se plier, l'artiste moderne, à partir du romantisme, c'est celui qui s'invente entièrement, qui invente sa case. Et c'est pour ça qu'au tout début de ma petite présentation, je vous disais, finalement, dans l'endroit où je réussissais assez bien, qui était l'université, je me sentais parfaitement imposteur, mais dans l'endroit où je ratais, en termes en tout cas de réussite sociale, je me sentais parfaitement légitime. Parce qu'évidemment, qui allait me dire ce que je devais être comme artiste ? Qui allait m'expliquer ce que je devais écrire comme roman ? Ils n'aimaient pas mes romans, mais c'était leur problème. Ils étaient peut-être mauvais, mes romans. Mais en tout cas, je n'avais pas à obéir à une image préétablie de ce que c'était qu'un romancier et un roman. Et donc, j'ai éprouvé ce décalage entre la question de la valeur et la question de la légitimité. Je me sentais légitime à essayer de faire ce que je tentais de faire dans la littérature. Deux derniers points. Le sentiment d'imposture, donc, est un sentiment qui est lié, évidemment, au monde moderne. Là aussi, encore une fois, je crois que je n'ai jamais vraiment trouvé, d'ailleurs, aucun texte qui évoquerait de près ou de loin le sentiment d'imposture avant la Révolution française. Et pourquoi ? Parce qu'avec la Révolution française, on sort, pour le dire rapidement, on sort de cette idéologie nobilière dans laquelle la naissance vaut, détermine la valeur de l'être. Si je nais noble, je suis noble. Si je nais paysan, je suis paysan, etc. Donc, il suffit de naître pour être quelque chose. Avec la Révolution française, avec l'idéologie du mérite, sur laquelle nous vivons toujours, en tout cas, en théorie, on pourrait nuancer, mais en tout cas, on est dans une société du mérite. C'est-à-dire qu'on vaut par ce qu'on fait et non pas par ce qu'on naît et naît de naître aussi. À partir du moment où on a à s'inventer, où on a à mériter la place qu'on va occuper, évidemment, on peut toujours se demander si on est légitime, si cette case qu'on a réussi à obtenir n'y est légitime. Le noble qui naît, le comte qui naît comte, ou le duc qui naît duc, il ne se demande pas s'il est légitime à sa place. Il est duc, par la succession des générations, sa naissance, l'a mis à cette place. Le bourgeois qui va devenir, quoi qu'il devienne, il peut se demander s'il mérite la place qu'il a conquise et s'il était vraiment l'homme ou la femme de cette place, de cette case et peut se créer en lui un sentiment d'imposture. C'est pourquoi je crois que le sentiment d'imposture est un sentiment de la modernité qui naît avec la modernité parce qu'il naît avec la société du mérite. Et je terminerai donc avec ceux-là. Ce qui est intéressant dans le sentiment d'imposture, je trouve que c'est un sentiment très intéressant parce que finalement, d'abord parce que normalement on en sort, ou en tout cas on négocie avec, parce que ça donne ces grandes qualités qui sont le doute, l'incertitude, l'inquiétude sur sa propre valeur, etc., qui sont toujours des bonnes positions dans la vie, mais aussi parce que le sentiment d'imposture me semble être le sentiment de ce que j'appelle, pour retrouver un autre de mes dadas, de ce que j'appelle des êtres de désir. Parce que le dépressif, celui qui ne tente rien, celui qui est atteint par la mélancolie, ne risque pas d'éprouver un sentiment d'imposture pour la bonne raison qu'il n'ira pas à la place qu'il convoitait. Pour éprouver un sentiment d'imposture, il faut avoir fait l'effort, il faut avoir pris le risque d'aller se mettre dans un endroit inconfortable où on n'est pas sûr, qu'on n'est pas sûr de mériter, où on n'est pas sûr d'être légitime. Et ce mouvement d'aller vers la place qu'on désire, mais dans laquelle on ne se sent pas légitime, c'est le désir qui nous y fait aller. Et ma foi, tant qu'on est dans le désir, tout va bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Melinda, sur les problématiques que tu poses. Je ne vais pas commenter ce que tu viens de dire. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est un dialogue avec la salle. S'il n'y en a pas, j'ai plein de questions. Mais ça serait intéressant que la parole circule et que vous n'étiez pas à nous poser des questions. Vous avez un grand ennemi qui est le couvre-feu, là, j'en ai conscience. Oui. Normalement, on a une autorisation parce qu'on est en activité. Il n'y a pas trop de problèmes de colloque. Nous, en tous les cas, on a... Oui, salut, Olivier. Oui, vas-y, Marguerite. Je te prie. Je voulais vous demander si vous avez parlé de l'origine du sentiment d'institut de la posture. Mais je voulais savoir est-ce que ça s'est estompé avec le temps ? Est-ce que... Chez moi ? Oui, chez vous. Est-ce qu'il y a eu un moment, en fait, où des choses se sont fonctionnées ? Comment vous avez réussi, en fait, à acclimater ce sentiment d'imposture ? Parce que j'imagine qu'on est là-bas des stratégies, en fait, aussi. Je dirais deux choses. La première, c'est que, comme on le sait, comme on le sait depuis au moins l'invention de la psychanalyse, si on arrive à faire remonter, à comprendre quelque chose qui nous tracasse profondément, déjà, si on arrive à l'expliquer, à le comprendre, etc., ça aide. Mais il me semble que le temps est le meilleur adjuvant de l'imposteur, de celui qui a un sentiment d'imposteur. parce qu'il y a un beau jour, au bout de quelques années dans l'université, par exemple, puisque c'était, pour moi, un des lieux du sentiment d'imposture, à force d'écrire, de faire des choses et d'avoir des retours positifs du réel, je ne pouvais pas m'obstiner à penser que je n'étais pas à ma place. Vous voyez ? Il y a un retour du réel aussi sur ce que vous faites et vous êtes qui finit par faire qu'on se calme. donc je crois que ça se soigne comme ça parce qu'on continue de prendre des risques et de faire et à la fin, il me semble que ça se guérit tout seul. Mais est-ce que la personne qui éprouve le sentiment d'imposture, finalement, n'est pas un vrai imposteur puisque, d'une certaine façon, il se met en question par rapport à son identité et donc, j'ai l'impression qu'il y a... Est-ce que le vrai imposteur a réglé en fait cette question du sentiment d'imposture ? Alors, j'ai une grande théorie là-dessus, enfin, des grandes hypothèses plutôt. C'est-à-dire, d'abord, encore une fois, celui qui a un sentiment d'imposture n'est pas un imposteur. Sinon, c'est autre chose. C'est une autre question qui est très intéressante. On l'a vu, on en a parlé toute la journée, mais le véritable imposteur triche. C'est-à-dire, il en impose, selon l'étymologie, il en impose aux autres. Celui qui a un sentiment d'imposture n'en impose pas du tout. Il fait son travail, il y est à sa place. En tout cas, les autres, ils le reconnaissent et lui, il joue le jeu. C'est vraiment entre soi et soi, le sentiment d'imposture. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment une représentation de soi dans laquelle les autres ont très peu de part, finalement. Donc, ce ne sont pas des imposteurs. Sinon, c'est une autre question. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que je me suis intéressée à Gary, je me suis intéressée à Catch Me If You Can, comment il s'appelle, à Abitnael. Je me suis intéressée à Romand, que je connais bien, enfin, dont je connais bien le cas. tous les vrais imposteurs, les grands imposteurs, je soupçonne qu'au départ, il y a un sentiment d'imposture. C'est-à-dire que c'est le sentiment d'imposture inaugural qui va se convertir, qui va fabriquer l'imposteur. Mais, alors, est-ce que c'est toujours ? Je n'en sais rien parce qu'il faudrait étudier le cas de tous les imposteurs ou de tous les grands imposteurs. Mais il y a fort à parier. En tout cas, pour Gary, c'est un peu ce que j'esquissais tout à l'heure. Gary, c'est le petit juif qui arrive de l'Est, qui, voilà, son père l'a abandonné dès la naissance. Il aurait pu être un pauvre gars perdu dans sa vie, dans son... avoir un destin misérable. Et il réussit pour X raisons. Est-ce qu'on sait pourquoi les artistes réussissent ? Mais il n'est pas qu'artiste, d'ailleurs. Il est aussi un héros de la guerre, un diplomate, etc. Un grand diplomate, oui. C'est quelqu'un qui, probablement, poussé par sa mère, etc., en tout cas, réussit sa vie. Mais je suis sûre qu'il n'a jamais oublié que sa vie, son destin aurait pu être tout autre. C'est-à-dire, il a eu cette chance et ses qualités, ses compétences, cette possibilité en lui de faire tout ça. Mais il devait se souvenir d'où il venait. Et quand il fait... Quand il devient un jarre, à mon avis, il règle quelque chose avec ce petit garçon-là du départ qui était si fragile, en fait, et qui aurait pu ne pas devenir Gary, qui aurait pu devenir Momo, vraiment. Et donc, voilà. Et pareil, dans le cas de l'Américain, c'est très intéressant. Là, j'ai vu que le film de Spielberg, qui est formidable, mais quand on voit le père de ce garçon qui est un affabulateur, un petit imposteur, la petite semaine, etc. Bref, quand on voit tout l'itinéraire de ce personnage, on s'aperçoit qu'il a au départ toutes les conditions pour qu'il se sente d'imposteur et que par génie, parce que les grands imposteurs, c'est génial, ce qu'ils sont capables d'inventer, transforment ça en imposture, en véritable imposture, mais au départ, il y a de quoi être éprouvé, un vif sentiment d'imposteur. Et pareil pour Romain, qui fabrique toute cette vie fausse, mais qui au départ est le fils de Forestier, qui va peut-être, qui pourrait devenir médecin, sauf que c'est dur de devenir médecin pour un fils de Forestier du Jura, et il ne va pas aux examens. C'est-à-dire que plutôt que de se confronter à cette possibilité, et à la possibilité de l'échec d'ailleurs, il invente, ce qui est beaucoup plus difficile à mon avis, de faire la vie de Romain, c'est au moins aussi difficile que passer ses examens. Mais bon, il choisit de devenir un grand imposteur. Mais je me demande si au départ, il n'y a pas aussi ce sentiment d'imposture sociale, et autres qui l'emmènent là. Ah bah oui, ça devient toute une affaire. Mais je veux dire que chaque fois qu'on regarde les figures de grands imposteurs, on voit qu'au départ, il y a probablement quelque chose qui a à voir avec le sentiment d'imposture. Je vous rassure, ça ne débouche pas forcément sur la grande imposture. Moi, je ne tue personne, je ne mens pas et je ne triche pas. Non, ça va. Oui, vous alliez... Merci beaucoup pour votre exposé très intime. Alexandre. On peut partager beaucoup de choses sur ce que vous dites de ce sentiment-là. Et je rebondis, ce n'est pas vraiment une question, mais je rebondis sur la question et le rapport entre le sentiment d'imposture et l'imposture. En fait, il me semble d'inverse. Parce que le sentiment d'imposture, c'est ne pas se faire crédit, ne pas avoir confiance en soi, tandis que l'imposteur, c'est celui qui va forger, forcer la croyance en l'autre. C'est ça. Et c'est la vie de ce confidence-man, le grand escroc. L'escroc, c'est celui qui fabrique de la confiance. Et donc, on comprend aussi que ça puisse se retourner chez Romand, par exemple, effectivement, comme vous le dites, je n'avais pas... Et il y a une anecdote. Moi, j'avais été troublé par une interview du grand sociologue. Je l'avais sur Boudalang. Je l'avais sur Boudalang. On ne connaît que lui. Qui est parent, issu d'une valet kérénéenne à Bourdieu. Pierre Bourdieu, oui. Oui, on le connaît. La carrière qu'il avait disait encore qu'il avait ce sentiment d'imposture. Il le disait dans ces termes-là et c'était une dernière des mouvantes désarvantes. Mais vous voyez que, en tout cas, vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose le sentiment d'imposture et l'imposture puisque l'un, ça se passe entre soi et soi, le sentiment d'imposture. Tandis que l'imposture, ça se passe entre soi et les autres. C'est-à-dire qu'on essaie de transformer la vision que les autres ont de soi. Et donc, on n'est tout simplement pas sur le même terrain. Il n'y a même pas de continuité, si vous voulez. C'est deux phénomènes très différents. Ça va avec l'identité, mais de façon très différente. Mais vous savez, j'avais un ami qui disait que, là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais évidemment, je me suis intéressée dans ce livre à l'imposture, aux causes de l'imposture qui peuvent être, par exemple, sociologiques. Parfois, ça peut être parce qu'il y a l'imposture des genres, féminin, masculin, mais il y a l'imposture sociale, il y a l'imposture... Bref, j'ai essayé de voir un peu tout ce qui pouvait être les causes du sentiment d'imposture. Et bref, je me souviens d'un ami qui disait « Quand on a été pauvre, on reste pauvre, même quand on est très riche, même quand on devient très riche. » Et c'est ça, le sentiment d'imposture. C'est-à-dire que quelque chose s'inscrit en soi d'une illégitimité et qu'on a beau ensuite, par exemple, devenir très riche, on sera un pauvre, on se sentira un pauvre. Pierre, vas-y. La conversation vient sur le terrain de la sociologie, justement, et comme Alexandre parlait de Bourdieu, moi, je vous écoutais tout à l'heure parler des cases et ça m'évoquait plutôt Goffman, et Armin Goffman parle des cadres de l'expérience et il dit bien que l'imposteur, c'est le malingénie des cadres. C'est-à-dire que c'est celui qui, à un moment donné, a très bien compris les cadres dans lesquels il évolue et qui va savoir jouer et donc on va parler de l'exemple. Le fait, c'est vrai qu'il y a vraiment une différence essentielle entre la conscience du cadre qui vous appelle le sentiment d'imposture, le cadre social, le cadre culturel, qui provoque à un moment donné cette illégitimité que chacun, nous, on est dans des moments très précis et qui ne sont pas du tout un état permanent qu'on aurait d'imposture, mais qui sont juste le sentiment que vous avez dit, qui reste et le Vincent, et la vraie imposture qui consiste en en termes métiers et travailler là-dessus. Et ce que je vais raconter avec le télé tout à l'heure, on ne l'a pas dit, à mon avis, dans l'imposture, on voit bien que ce qui marche, ce qui fait imposture, c'est qu'à un moment donné, à l'intérieur d'un cadre précis, il y a trouble, il y a confusion, mais qui ne marche pas du tout à l'extérieur. C'est-à-dire, finalement, ce qui fait rire au sein de la scénac littérale à propos de telle imposture n'est pas du tout drôle à l'extérieur pour qui il n'a pas du tout de référence. C'est un jeu d'imposture, c'est un jeu littéraire, c'est un jeu littéraire, c'est un jeu, c'est pas une imposture. On sent que c'est un peu comme l'art que vous parliez tout à l'heure, la modernité en art du champ, par exemple, de poser un objet dans un autre cadre que celui à lequel il est normalement destiné, qui provoque aussi l'illéritivité de l'objet pour lesquels qui est peut-être... Et de l'institution artistique, des deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous la parler, qui est en visio, qui veut prendre la parole ? J'espère que vous pouvez désactiver depuis chez vous le... Parce que je ne sais, je suis très mauvais en technique, je dois l'avouer, et plus personne est parti. Peut-être aussi, on a un technicien qui est là-haut encore. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? En tout cas, pendant qu'il cherche, oui, ce que disait Hervé Le Tellier, et d'ailleurs, je dois corriger, j'ai plein d'amis écrivains qui se sentent imposteurs dans leur activité d'écrivain. Donc, comme toujours, non, mais il ne faut pas, on ne peut jamais généraliser. On peut observer des grandes tendances, mais personne n'en entre toujours forcément dans le cadre. Mais donc, bien sûr, on peut aussi se sentir... Le Tellier, je crois aussi, quand même, il disait un peu ça, il disait que si on se sent trop légitime, on n'arrive plus à écrire. Mais c'est pas tout... Enfin, en tout cas, je comprenais ce qu'il disait, pas tellement en termes de sentiment d'imposture, mais tout simplement, si on se sent trop sûr, encore une fois, si on se sent trop sûr de soi, dire quel écrivain se sentirait tellement sûr de soi, c'est pas vrai. On a peur à chaque livre, on réexpérimente l'inquiétude, le doute, etc. Et donc, je crois que c'est ça qu'il voulait dire. Et moi, j'ai la trouille avant chaque livre, pendant, en tout cas, mais je sais que je dois être là et que je dois essayer. Donc, c'est pas tout à fait là. Encore une fois, j'ai un doute profond sur la valeur, mais je sais que je dois essayer de faire ça. La valeur, c'est une autre question. Parce que ce que j'appelle l'engagement, l'intention, il y a quand même un désir. Il y a quand même un désir, une intention d'écrire parce que ça a du sens, quand même, pour ta vie. Oui, mais ça ne dit rien sur la valeur. Et c'est là qu'arrive le doute. si vous voulez. Mais pas l'illégitimité. On est légitime dans la tentative. Après, on peut douter de la valeur et du résultat. Ce sont deux questions qui ne sont pas exactement les mêmes. Tout à fait. Je crois qu'on va clore pour aujourd'hui. Donc, demain, le colloque reprend avec une conférence plénière de Nathalie Delal, une amie chère, qui travaille en l'histoire du théâtre, mais aussi avec un rapport esthétique à l'histoire du théâtre, notamment sur le contemporain, sur le théâtre, et plus largement sur le rapport de ce qu'est-ce qu'aujourd'hui créé dans la société justement d'imposture. Au moins, dans la société, on verra si elle parle de la société d'imposture. Merci beaucoup à tous en visio et en réalité devant nous.